Pierre. Chers amis, vous comprenez tous pourquoi nous avons intitulé nos deux jours « Formidable jeunesse ». Ils incarnent l'excellence, ils incarnent des réservoirs de talents, d'énergie absolument extraordinaires, ils incarnent la diversité. Ce sont des jeunes de toute origine, de toute confession, de toute racine. Ils sont créatifs, ils sont innovants et 50% d'entre eux veulent devenir entrepreneurs d'après les sondages. C'est l'avenir de la France. C'est pour ça d'ailleurs que nous souhaitons et que nous l'émettons à l'honneur aujourd'hui et pendant deux jours, cette formidable jeunesse qui va construire la France. Et je dirais en plus, il nous apporte un rêve. Alors quel est le rêve qu'il nous apporte ? Vous savez qu'après les 30 glorieuses que nous avons vécues entre 1950 et 1980, nous avons connu ce que Nicolas Baverez a appelé les 30 piteuses. Nous y sommes peut-être encore entre 1980 et 2010. Il s'agit aujourd'hui de construire les 30 que j'ai qualifiées d'audacieuses, l'audace. Et c'est eux, ces jeunes, c'est eux qui vont être à la manœuvre, c'est eux qui vont construire ces 30 prochaines années et qui vont nous secouer. Et je voudrais qu'on les applaudisse encore car c'est eux qui vont être l'avenir de la France et le futur de la France. Et c'est grâce à eux. Alors quel est quand même le constat, si vous voulez, de la situation d'aujourd'hui ? Je dirais, il y a trois constats que nous avons tous en tête. La France étant calminée, certains diront elle décroche. Elle décroche de plus en plus. Je dirais étant calminée, vous le savez pourquoi ? Nous avons une croissance poussive autour de 1%. Les Allemands seront sans doute près de 2% cette année. Les Américains aussi, les Anglais un peu plus. Nous avons un taux de chômage à 10,3% qui ne se résorbe pas. Nous avons un taux de chômage des jeunes indécents, 25%. Nous avons des déficits qu'on n'arrive pas à résorber, commerciaux, budgétaires. Nous avons une dette, approche d'un an de PIB. Tout ça, c'est la situation de la France. Et je dirais qu'il faut faire quelque chose. Alors le deuxième constat, c'est que nous avons des atouts formidables. Nous avons des atouts formidables collectivement. La premier atout que nous avons, c'est cette formidable jeunesse. Cette formidable jeunesse qui est tout à fait quelque chose de spécifique à la France. Car en effet, nous avons une démographie positive. Nous avons une jeunesse particulièrement innovante, créative, comme le montrent l'innovation, les numériques, tout ce qu'ils apportent, je dirais, dans nos sociétés, dans la création d'entreprises. Nous avons une jeunesse de la diversité, qui sont autant d'ambassadeurs de la mondialisation que nous, Français, devons mettre en œuvre. Nous avons enfin des jeunes qui veulent être entrepreneurs. Comme vous le savez, c'est l'atout majeur. Je rajouterai dans la liste des atouts, bien sûr, notre culture, notre histoire, notre géographie, notre rayonnement international, quand même, encore, notre crédibilité en termes diplomatiques, en termes militaires, notre positionnement géographique, notre climat. Tout ça, ce sont des atouts extraordinaires. Il n'y a pas beaucoup de pays au monde qui peuvent revendiquer de tous ces atouts. Je rajouterai deux autres atouts fondamentaux. Le tissu entrepreneurial français. Les entreprises, d'abord, les entreprises, les toutes petites. Nous avons beaucoup de start-up en France, beaucoup, beaucoup plus, d'ailleurs, que nos voisins en général. Nous avons des PME et PE agiles, performantes, qui se battent tous les jours, combatives. Nous avons des ETI, formidables, exportatrices, très performantes. Et nous avons un CAC 40, qui est le vaisseau amiral de la France, celui qui fait rayonner des écosystèmes, la culture, l'image, les services, les produits de la France. Et puis, nous avons un tissu d'entrepreneurs. Formidables tissus. Des gens, comme vous tous, dans cette salle, qui se sont battus, qui se battent tous les jours, qui ne comptent pas leurs heures, qui ont eu des problèmes à régler, qui en ont toujours, qui les ont toujours surmontés, qui créent toute la journée de la richesse, qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse pour les pays. Vous êtes les aventuriers du XXIe siècle. Vous êtes les aventuriers des temps modernes. Vous êtes les Vasco de Gamma, les Magellan. Et je dirais, il y a quelque chose que j'adore, et il faut que je vous le dise, parce que personne ne vous le dit, vous êtes les héros de la nation. Vous êtes les héros. Applaudissez-vous ! C'est quand même quelque chose que personne ne vous dit. J'aimerais un jour qu'un chef d'État ou un Premier ministre vienne au-delà du « j'aime l'entreprise ». J'aime les entrepreneurs. Ce serait formidable. Tout ça pour vous dire que, ce deuxième constat, nous sommes un peu, la France, comme un élève surdoué, au fond de la classe, avec un bulletin de notes très mauvais. On regarde par la fenêtre toute la journée et on ne fait pas grand-chose. Et en fait, cet élève surdoué, c'est mon troisième constat. Il a une chance inouïe. Et la chance inouïe, c'est que nous sommes dans un monde qui bouge à toute vitesse. Nous avons des mutations extraordinaires en cours à gérer. La première grande mutation, c'est la mondialisation de l'économie. Formidable opportunité. Il y a 30 ou 40 ans, nous n'avions que cinq pays en concurrence. Nous avions les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, l'Italie, l'Angleterre. Maintenant, nous avons 150 pays en concurrence, mais 150 pays de marché intérieur à promouvoir et à pourvoir. Le monde est à équiper. Le deuxième grande mutation qu'il y a, ce sont les mutations technologiques. Formidable opportunité pour nous, les Français. Le numérique et sa révolution. L'énergie, la transition énergétique, formidable. Tout ce qui est sciences de la vie, sciences médicales. Dans ces trois secteurs, nous avons une créativité, nous avons des champions, des petites sociétés, des grandes, des chercheurs. Une excellence internationale renommée. Et ça, c'est un capital extraordinaire. Et puis, nous avons des mutations démographiques en cours, c'est-à-dire le vieillissement de la population au temps de marché, de nos seigneurs. Des générations Y et Z, vous les avez vues, qui ont des rapports différents au travail, au loisir, au métier, à la hiérarchie, à la discipline. Tout ça, ce sont des formidables opportunités pour nous, Français, pour créer les 30 audacieuses de demain. Et je crois que c'est important. Nous avons tout pour réussir. Nous avons nos jeunes qui sont là, qui ne demandent que ça. Nous avons des entreprises qui ne demandent qu'à relever ces défis et des entrepreneurs qui sont là comme les fers de lance de cette double défi à relever. Le monde est à équiper et le futur est à inventer. Quand je dis le monde est à équiper, vous avez 7,5 milliards d'individus qui ont besoin de tout. Les Chinois nous attendent. Les Asiatiques nous adorent et nous attendent. Les Africains nous attendent. Les Américains nous attendent. Dans les atouts de la France, vous avez les French Tech, très appréciés. 30 à 50 000 ingénieurs français dans la Silicon Valley quand même. Vous avez les French Touch, très appréciés. Vous avez les French Design, très appréciés de tous. Et quand je rencontre des Asiatiques, ils me disent, mais vous faites quoi les Français ? Vous êtes où ? Eh bien, je crois, vous voyez qu'il y a deux grands défis à relever. Le monde est à équiper, le futur est à inventer. Et repartons pour créer cette France enthousiasmante, cette France d'exportateur, cette France d'innovation, cette France enthousiaste, où on retrouverait de la croissance au-delà de 2 %, entre 2 et 5 %, ça me paraît tout à fait possible. Et bien sûr, le plein emploi au bout du chemin, c'est-à-dire moins de 6 %. Tout ça pour vous dire que, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, ça, c'est la grande question, parce que ce discours-là, je pense que des centaines de personnes, des milliers de personnes l'ont dit avant moi. Et je crois que la question fondamentale, comment on désencalmine le bateau France ? Eh bien, je crois, si vous voulez, que là, je voudrais vous livrer une petite expérience personnelle. De mes 20 à 30 dernières années, où j'ai parcouru le monde, j'ai rencontré des entrepreneurs, des entreprises qui gagnaient. J'ai rencontré des pays, j'ai vu des pays qui étaient au Moyen-Âge il y a 30-40 ans, qui sont sortis de l'ornière, qui étaient émergents, qui sont devenus émergés quasiment toute l'Asie. J'ai vu des gens, des hommes, des femmes, des entrepreneurs, des entreprises, qui ont appliqué inconsciemment ou consciemment une méthode. Une méthode de changement, de management du changement, que j'ai appelé les 5 V. Alors, vous allez voir, vous l'appliquez tous dans vos entreprises, inconsciemment sans doute. Le premier V, c'est la vision, le projet, avoir une cible. Le deuxième V, c'est la vérité, la vérité des problèmes à régler. Le troisième V, c'est les valeurs, c'est l'esprit de groupe, c'est l'esprit d'entreprise, c'est des valeurs partagées, le ciment. Le quatrième V, c'est la volonté, la volonté d'aller du point de départ au point d'arrivée, le courage. Et le cinquième V, c'est la victoire finale, victoire partagée, victoire d'une France réunie et rassemblée. Alors, si je rentre un tout petit peu dans le détail de cette méthode, que nous appliquons tous dans nos entreprises et que toutes les entreprises que j'ai vues au monde, petites, moyennes et grandes, ils ont quelque part cette méthode dans la tête et ils l'appliquent, inlassablement, implacablement. Le premier V, la vision. Vous savez, c'est la fameuse phrase de Sénèque, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. C'est ça la vision, c'est l'idéal, c'est l'objectif partagé. Je ne comprends pas d'ailleurs comment la France peut vivre depuis 30 à 40 ans sans vision collective. C'est aussi le désir, l'idéal, la vision. C'est Saint-Exupéry, je vous la livre aussi, je l'aime beaucoup. Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas des clous, ne rabote pas des planches, ne rassemble pas des hommes, ne leur donne pas des ordres. Génère dans les hommes le désir de prendre la mer. Ça, c'est extraordinaire. Le désir, c'est ça la vision. C'est l'espoir, le désir. Donc je dirais qu'il faut travailler sur cette vision. Nous allons proposer au niveau du MEDEF, à notre gouvernement, au parti politique, une vision que vous avez comprise, vision d'une France qui gagne. Le monde est à équiper, le futur est à construire, grâce aux jeunes, grâce aux entrepreneurs, grâce aux entreprises. C'est ça qu'on veut faire dans la vision. Le deuxième V, c'est la vérité. La vérité en France est bafouée. La vérité dans nos entreprises, c'est les chiffres. Les stats, ce n'est pas des sensations, ce n'est pas des petites phrases, ce n'est pas du feeling, ce n'est pas des petites phrases politiques ou politiciennes. La vérité, c'est des faits, des chiffres, du benchmarking, des statistiques. Eh bien, lorsqu'on dit que la France a un problème de compétitivité, oui, on vient de nous contester encore ce sujet-là, mais le chiffre, les chiffres de tous les rapports, marge des entreprises françaises, 29,5%, à comparer avec une moyenne européenne, à 39%, à comparer avec des Allemands à 41%. Eh bien, en effet, oui, le pacte de responsabilité est là, pour réduire un peu l'écart. Mais après le pacte, en 2017, on ne sera qu'à 32, 43% seulement. La complexité du paysage français, là aussi, on nous dit « mais non, c'est simple », etc. Mais vous vous rendez compte qu'on a 80 codes, 400 000 normes, que l'OCDE a estimé à 3 à 4% le coût en PIB de la complexité française, c'est-à-dire 60 à 80 milliards, que le World Economic Forum, en 2012 et en 2013, ont estimé, ont placé la France 126e position sur 144 pays en termes de complexité de l'environnement du business. C'est ça, des chiffres, c'est ça, la statistique. Eh bien, je crois que ça, il faut les combattre aussi. La vérité, c'est sur le modèle social français. Est-ce qu'avec 10,3%, durable, un chômage dommage qui ne se réserve pas, 25% de chômage chez les jeunes, on peut encore appeler notre modèle social modèle ? Non. Il faut le réformer. Est-ce que la durée du travail, j'entends par-ci, par-là des gens qui veulent encore réduire à 32 heures, alors que, la vérité, nous travaillons 170 heures de moins en temps complet que nos amis allemands, 5 semaines de moins de travail par an sur les temps complets, et 240 heures de moins que nos amis anglais. Et on nous dit encore qu'il faudrait réduire à 32 heures le temps de travail des Français ? Et c'est ça, la vérité. Sur la fiscalité, la fiscalité, vous savez qu'elle est totalement inversée pour moi. Nous avons une fiscalité qui est très rigide, très inquiétante, démotivante. Comment ça se métalise ? Eh bien, elle est inversée. Nous avons une fiscalité sur la consommation qui est faible, modérée, 19,5% en moyenne sur l'assiette comparée. L'Europe, c'est 20,5%, 21%. La fiscalité du coût du travail. Nous avons 45% d'impôts sur la tête, sur le coût du travail en France, à comparer avec 40% en Europe, en moyenne européenne. Et la fiscalité du capital, celle dont on ne parle jamais, vous avez remarqué, sur les dividendes, sur les plus-values, sur les intérêts, elle est taxée en France entre 50 et 60%, alors que la moyenne européenne, c'est entre 20 et 25%. Il faut dire la vérité. Si on veut avoir un financement de l'entreprise, si on veut que l'économie refonctionne, si on veut du financement, eh bien, il faut régler ces problèmes-là. Il y a un cinquième problème. Si on veut vraiment baisser la pression fiscale, la dépense publique, 57% du PIB en France. Vous vous rendez compte que nos amis allemands sont à 45%, les anglais sont à 44%, moyenne européenne, 49%. Nous vivemos largement au-dessus de nos moyens dans la sphère publique. Et tant qu'on ne règlera pas ça, clairement, je dirais, on sera toujours en pression fiscale maximum, à la fois sur les ménages et à la fois sur la fiscalité. C'est la mère des réformes. C'est ça, la vérité. Deuxième V, vous avez vu le point de départ. Premier V, la vision, le point d'arrivée. Pour aller du point de départ au point d'arrivée, il faut un minimum de liant. Les valeurs. Les valeurs pour relever une vision d'une France conquérante, d'une France enthousiasmante. Nous avons besoin des jeunes, nous avons besoin surtout des entreprises. Il faut dire à nos amis français, il faut dire à nos concitoyens, il faut dire à nos élus que nous ne sommes ni à gauche ni à droite. Nous sommes les représentants de la création de richesses, de la création d'emplois, d'apporter du bien-être, de l'épanouissement, de l'estime par le travail. Eh bien, les valeurs, au-delà des trois valeurs de la République française, liberté, égalité, fraternité, vous avez les valeurs de l'entreprise. Quelles sont-elles ? Il faut les réhabiliter. Celles du travail. Réhabiliter la valeur travail. C'est l'effort. C'est le mérite. C'est, je dirais, l'estime de soi. C'est la discipline. Et c'est l'exemple de nos jeunes médaillés. C'est ça, le travail. Il faut réhabiliter cette valeur. La deuxième grande valeur, c'est l'esprit d'équipe. Le respect. Le respect de l'autre. Le respect du client, bien sûr. Le respect de nos salariés, de nos cadres, bien évidemment. Le respect de nos fournisseurs, de nos sous-traitants, de nos partenaires fondamentales. Le respect de nos actionnaires, de nos partenaires financiers. Le respect. L'éthique, la loyauté, la solidarité font partie de ces valeurs importantes de l'esprit d'équipe. Et puis, les valeurs de l'entrepreneur, que vous êtes tous dans cette salle. C'est quoi ? L'audace de l'idée, de l'idée farfelue. Le courage de se jeter à l'eau, de créer son entreprise ou d'en prendre une. La témérité de continuer dans l'adversité, de régler les problèmes. Et l'exemplarité. Je pense que c'est très important, l'exemplarité du chef. Je dirais même de l'autorité, mais de la générosité. Ça, ce sont des valeurs extrêmement importantes qui nous animent, qui animent les entreprises et les entrepreneurs. Voilà ce que je veux dire sur les valeurs. Le ciment, le liant. Celui qui permet de faire en sorte qu'un projet soit partagé par tous. Le quatrième V est fondamental, c'est le courage, la volonté. V comme volonté, mais c'est le courage. Courage, bien sûr, d'expliquer, de dire. Courage de décider et surtout courage d'exécuter. Georges Clémenceau disait, il faut savoir ce que l'on veut. Lorsqu'on le sait, il faut avoir le courage de le dire. Lorsqu'on l'a dit, il faut avoir le courage de le faire. Et Napoléon, que vous connaissez tous, a dit aussi, l'art de la guerre est un art très simple. Tout est dans l'art d'exécution. Et je crois que c'est ça qui nous manque en France. Nous avons des tas de rapports dans tous les tiroirs de Bercy. Des rapports sur la situation de la France, sur le fiscal, sur le social. Eh bien, il faut la volonté de dire, j'explique aux Français la situation, la vérité. Et j'explique aux Français, là, les problèmes qu'il y a à régler. Et on va avoir le courage de décider et le courage d'exécuter. Autour de quels thèmes ? Vous les connaissez ? Il y en a cinq. Il y a cinq problèmes à régler en France. Le manque de compétitivité, c'est le pacte. Ça y est, c'est parti. Je demande juste au gouvernement d'aller jusqu'au bout du pacte. Et peut-être d'aller plus vite et plus fort. C'est très important pour la compétitivité de nos entreprises. Nous n'aurons fait qu'un tiers du chemin. Les 41 milliards ne nous permettront de compléter, de compenser qu'un tiers des 135 milliards qui nous séparent des entreprises allemandes. Le deuxième problème, c'est le manque d'attractivité de territoire France. Par la complexité, je reviens sur le problème de la complexité. Là aussi, nous avons salué l'initiative de nomination de Mandon Poitrinale. Bravo ! Formidable ! Mais c'est une tâche qui n'est pas politique. C'est ça qui est bien. Je crois que tout le monde est d'accord qu'il faut simplifier notre pays, nos 80 cons, nos 300, nos 400 000 normes. Et pour ça, il faut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. C'est une tâche herculéenne, churchillienne. Mais le consensus est fait. Il faut juste aller plus vite, plus fort. Je pense qu'il faudrait avoir des objectifs du type pour un texte de loi créé, il faut en supprimer deux. One in, two out, comme les Anglais l'ont fait. Je pense qu'il faudrait allouer des fonctionnaires. Je pense qu'il faudrait allouer des fonctionnaires, 2-3%, à la simplification, aux tâches de simplification. Je pense qu'il faudrait aussi qu'on mette des binômes, chefs d'entreprise, hauts fonctionnaires, à la tête de chacune des administrations, pour apporter du management. Pour apporter du management, pour apporter ce que nous faisons tous les jours dans nos entreprises. Nous sommes des paranoïaques de la survie. Nous sommes des paranoïaques de la compétitivité. Nous sommes des paranoïaques de la productivité de notre structure. Or, la structure France, qui est la sphère publique, n'a jamais été optimisée. On ne l'a jamais regardée. On n'a jamais regardé les processus. Nous sommes des champions de la gestion des processus. Et je pense que, rapidement, si on s'intéresse au management, à la motivation, à l'étude, à l'excellence opérationnelle, à la productivité, la qualité totale de la sphère publique, toutes ces méthodes, on les connaît, on les utilise depuis 50 ans. Utilisons-les dans la sphère publique. Et vous verrez que ça marchera beaucoup mieux et qu'on pourra avoir l'objectif d'atteindre 50 % de notre PIB en dépense publique d'ici à 2020. Voilà ce qu'il faut viser. Merci. Alors, je n'ai pas fini. Je vous ai parlé des 5 problèmes de la France. Le manque de compétitivité, le manque d'attractivité par la complexité, le social. Nous avons une opportunité aujourd'hui, formidable, de faire bouger les lignes sur la sphère sociale. Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que ce modèle social s'amplifie, se complexifie, se rigidifie. Il y en a marre. La peur des patrons français d'embaucher est une réalité. J'en rencontre tous les jours, toutes les heures. Il faut avoir, et je pense qu'il y a un consensus qui se dégage actuellement en France. Hommes de gauche, hommes de droite, économistes de gauche, économistes de droite, des grandes personnalités comme M. Badinter, M. Lyon-Camp. De gauche, on dit récemment, on publiait un livre sur le sujet, le code du travail est beaucoup trop complexe. Il est incompréhensible, il est inisible, il est anxiogène, il est contre-productif. Voilà les 3-4 adjectifs. Il faut régler ce problème-là. Nous avons une opportunité peut-être de le régler, que le gouvernement le règle, que nous, partenaires sociaux, nous le réglions avec le gouvernement dans les mois à venir. Un rapport qu'en Brixel sera mis sur la table. J'espère que la France aura le courage de régler ce problème qui est vraiment extrêmement pénalisant pour nous tous, chefs d'entreprise. Quatrième problème, la fiscalité. La fiscalité, curieusement, autant les 3 problèmes, on en parle, autant la fiscalité, on n'en parle pas en France. Vous avez vu les réflexes pavloviens de nos députés depuis quelques semaines. On va à problème de budget. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut taxer les ménages, il faut taxer les entreprises, il faut éviter les niches, il faut remettre en question le crédit impôt recherche. Mais attendez, ce sont des réflexes de primaire, je dirais reptilien. Il faut régler le problème des dépenses publiques. Un député doit régler, un élu de la nation, aujourd'hui, par rapport à ce problème de 57%, doit régler ce sujet-là. Et tous les jours de l'exercice budgétaire, il faudrait qu'on demande aux députés qu'est-ce que vous faites dans votre commune, qu'est-ce que vous faites dans votre département, qu'est-ce que vous faites pour réduire, optimiser la dépense publique et qu'on nous laisse bosser, qu'on nous laisse tranquille, qu'on arrête de nous surcharger de taxes, d'impôts, de cotisations, comme il se passe depuis 30 ans dans notre pays. Donc, le cinquième problème, c'était les dépenses publiques. J'aurais reparlé du quatrième problème, la fiscalité, mais c'est totalement lié. On ne baissera la pression fiscale que si des ménages et des entreprises, que si on baisse les dépenses publiques. La fiscalité a un autre problème en France. On ne parle jamais de cette fiscalité démotivante, décourageante sur le capital, sur tout ce qu'on connaît. Il faut créer une fiscalité simple, lisible, qui soit compétitive par rapport à nos pays voisins européens, qui soit convergente avec les pays européens et qui soit incitative à l'investissement, bien évidemment, à la prise de risque et qui soit lisible et sécurisée juridiquement. Voilà, là encore, les trois, quatre adjectifs qui devraient conduire le gouvernement, tous les gouvernements, à une simplification drastique de la fiscalité, la transformer en quelque chose de positif et de conquête. Alors, on a donc une vision, un cap, on a un discours de vérité, le point de départ, on a des valeurs qui sont les barrières le long de l'autoroute, le ciment. On a la volonté, c'est-à-dire la volonté qui est le courage de regarder les prêmes en face, le courage d'expliquer, de décider, d'agir. Et il faut finir par la victoire. Eh bien oui, victoire, victoire. Dans nos entreprises, nous célébrons les victoires de grosses commandes, de parts de marché, de résultats. Il y a d'abord les victoires qualitatives avec nos salariés, nos cadres, de partager des victoires, l'estime de soi, la fierté, la fierté du groupe, la fierté d'appartenance à un groupe. Et puis, c'est la distribution de la richesse créée par l'intéressement, la participation, la prime, les bonus. C'est fondamental, c'est ce que nous faisons dans nos entreprises. Pour le pays, ça doit être pareil. Pour le pays, il y a la victoire, c'est une victoire gagnante-gagnante. Il n'y a pas quelques happy few qui vont gagner dans ce projet et plein d'autres qui vont perdre. Non, c'est une victoire d'une France retrouvée, de Français retrouvés, de jeunes qui ont retrouvé l'espoir et le rêve de rester en France, de seniors et de personnes plus anciennes qui ont la fierté d'être Français. Et puis, c'est la victoire de la croissance retrouvée, au-delà de 2 %, du plein emploi, car je suis persuadé, les fonds d'un mental permanent persuadés, qu'on peut revenir à moins de 6 % de chômage. Mais pourquoi ? Mais parce que les Anglais l'ont fait, parce que les Allemands l'ont fait, parce que les Américains l'ont fait, parce que les Suisses sont à 3 % de chômage. Et ils sont à 3 % de chômage des jeunes. Les Allemands sont à 5 % de chômage et 7 % de chômage des jeunes. Et nous serions le dernier de la classe définitivement avec ce taux de chômage épouvantable. Eh bien, ce chômage se résorbera que si on règle ces problèmes-là et que si on retrouve de la croissance, c'est le projet que je voulais vous expliquer avec la méthode que je voulais vous expliquer. Alors, pour conclure, j'ai 3 grands messages à vous livrer. Le 1er message, c'est qu'on pourrait rajouter un 6e V, c'est-à-dire la vitesse. Et ça, c'est pour le gouvernement. Chacun son boulot. Notre travail, c'est créer, produire, vendre, motiver, investir. Mais le travail de ceux qui nous gouvernent, c'est de régler les problèmes, c'est de nous mettre un terreau de compétitivité, un environnement de confiance et d'agilité pour faire face à tous ces défis que nous devons relever ensemble. Eh bien, je leur demande de ne pas toucher au pacte, de sanctuariser le pacte, de faire les réformes structurelles nécessaires dont tout le monde parle depuis des années et qui ne sont pas encore faites, même si les choses se font aujourd'hui un petit peu. Mais il faut aller beaucoup plus vite. Il faut aller beaucoup plus vite. Pourquoi ? Parce qu'en plus, vous voyez que nous sommes en période d'accalmie. Nous sommes peut-être entre deux crises. Les nuages sur la Chine sont peut-être juste un grain passager, mais ça peut être aussi un hiver important, une dépression hivernale beaucoup plus forte qui pourrait descendre le taux de croissance du monde. Eh bien, arrivé avec le bateau France, avec de l'eau dans le copit et les brèches du bateau non réparées, dans la prochaine tempête, avec 10,2% de chômeurs et 25% de chômage des jeunes, vous voyez les dégâts. Donc je crois qu'il est urgent, dans cette mondialisation qui existe, qui sont des opportunités extraordinaires, de colmater très, très vite le bateau France. Donc nous avons en effet 6 à 9 mois pour les faire, ces grandes réformes. Pas plus, il faut avoir le courage de le faire. Le deuxième message, c'est à l'égard de nos jeunes qui sont ici dans cette salle. Nos jeunes, allez-y, foncez, restez optimistes, restez audacieux. Le monde sourit aux audacieux. Eh bien, ça tombe bien, nous souhaitons créer les 30 audacieuses. Vous êtes là pour ça. N'ayez pas peur. Foncez, continuez d'être ce que vous êtes et continuez de nous secouer, nous les plus vieilles générations, pour gérer le pays. Et le troisième message, c'est pour nous tous, entrepreneurs, il faut qu'on prenne nos responsabilités aussi. Il faut qu'on relève ces deux grands défis dont j'ai parlé. Pour ça, ce sont les responsabilités. Nos responsabilités, c'est quoi ? Eh bien, c'est le client, la mondialisation. Il faut qu'on soit meilleur dans l'exportation, dans la mondialisation de nos économies, de nos entreprises. C'est fondamental. Le MEDEF a plein d'initiatives en cours, dont le projet Stratexio, pour vous aider dans cette mondialisation. C'est fondamental. L'innovation, bien sûr. Nous sommes assez forts en innovation. Il faut continuer. L'excellence opérationnelle, la maîtrise des processus, de la qualité. Là, les Allemands, les Japonais sont pas mal, sont même plus forts que nous. Nous avons là aussi des outils en place au MEDEF pour vous aider dans la maîtrise de la qualité du service client, de la réduction des coûts, la qualité totale et tous ces sujets qui sont extrêmement importants lorsqu'on exporte. Le management des hommes et des femmes, c'est notre problème. Et je dirais, au-delà de ça, l'intégration de nos jeunes, leur donner des stages, leur donner de l'apprentissage, les former continuellement, former nos salariés continuellement, les rendre employables. Voilà quelque chose qui est de notre ressort. Et puis, bien sûr, la montée en gamme. La montée en gamme, en effet, c'est quelque chose qui m'est cher car je pense qu'avec le niveau de coût que nous avons encore, la fiscalité que nous avons encore, si nous restons dans le low cost, le très low cost, ça va être un peu compliqué pour nous. Donc, je crois que le montée en gamme, c'est l'association de tout ce que je viens de vous dire. Innovation, excellence opérationnelle, motivation des équipes, formation des équipes. Voilà notre responsabilité. Et enfin, le MEDEF, eh bien, vous pouvez compter sur moi. Vous pouvez compter sur moi et mes équipes, les équipes qui sont ici, mes vice-présidents, les équipes du MEDEF interne, les membres du MEDEF, les adhérents qui sont dans les territoires, que je salue, qui sont autant de combattants, autant de militants engagés qui passent du temps. Je voudrais qu'on les salue. S'il vous plaît, qu'on les applaudisse. Ce sont les combattants de terrain qui vous défendent, qui défendent toute la journée, les entreprises, les entrepreneurs. Et vous savez, dans l'adversité que nous connaissons, parfois, c'est un travail extrêmement ingrat que de parer tout le temps les coups en défensif. Et je crois que c'est ça. Le MEDEF, ce sera une détermination farouche. Et vous pouvez compter sur la mienne pour définir cette vision, contribuer à cette vision positive, enthousiasmante d'une France qui gagne. C'est de contribuer à dire la vérité. Je dirai la vérité, même face aux insultes, aux injures, aux intimidations, aux noms d'oiseaux qui pleuvent toujours. Mais je ne me ferai pas pasteuriser, je ne me ferai pas anesthésier. Ne vous inquiétez pas. Nous serons là et tous les adhérents seront là. Applaudissements Nous allons contribuer à réfléchir à nos valeurs, à réhabiliter nos valeurs qui nous sont chères. L'entreprise, l'esprit d'équipe, le travail, fondamental. Dans beaucoup de pays, ces valeurs sont évidentes. Dans notre pays, ce n'est pas encore totalement évident. Nous allons le faire. La vérité, bien évidemment, la volonté, c'est le courage, le courage de continuer de faire de la pédagogie, d'expliquer, d'expliquer les problèmes à régler, de faire du benchmarking et surtout de décider, de pousser à la décision, de pousser à l'action. Car c'est comme ça que nous concevons notre travail de chef d'entreprise. Et c'est comme ça que l'entreprise France devrait gérer face à cette mondialisation formidable, mais néanmoins qui peut procurer des risques. Et puis, bien sûr, cette victoire finale, victoire partagée, victoire d'une France qui se retrouve, qui s'accompagne, victoire de citoyens regroupés, rassemblés, et non pas qui sont en train toujours de se castagner les uns contre les autres. 65 millions de Français, c'est formidable pour conquérir un monde, un marché de 7,5 milliards d'individus. Nous avons besoin de tout le monde, les jeunes, les plus anciens, de toute diversité. C'est ça, ce projet aussi. Et enfin, je dirais, après avoir fait ces temps, ces années de réflexion, de débat, de philosophie, presque parfois, est venu aujourd'hui le temps de l'action. Et c'est ça que je demande le plus vite et le plus fort à nos élus, à notre gouvernement, à ceux qui nous gouvernent. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Pierre Gattaz, je vous demande d'applaudir encore une fois. Voilà, nous pouvons déclarer ouverte cette université d'été du MEDEF édition 2015. Les conférences débat dès maintenant. Notre village, évidemment, puis je vous retrouve tout à l'heure avec beaucoup de plaisir.